Musique Quand j'étais petit, j'étais très intéressé par les volcans et une de mes idoles était Haroun Taziev, le grand volcanologue français et ça m'a donné envie de faire de la géologie plus tard. Le pergélisol, c'est un sol gelé en permanence et en général depuis plusieurs milliers d'années. Il peut être très épais, jusqu'à peu près 1 km de profondeur, 3 à 4 fois la hauteur de la tour Eiffel mais surtout il recouvre une très grande zone dans les hautes latitudes comme en Russie, en Alaska ou au Canada. Dans des régions, il fait très froid mais également dans les hautes montagnes. Le réchauffement climatique est le plus important précisément là où on trouve ce pergélisol. Lorsque ce pergélisol se réchauffe, il dégèle et la glace fond formant des lacs en surface qui grandissent et grandissent avec le temps. Dans les régions à pergélisol, il y a des populations qui y vivent et avec le dégel de ce pergélisol, les habitations et les routes commencent à s'effondrer. Le principal problème est ce que contient le pergélisol. Il contient énormément de carbone sous forme de matière organique et lorsque ce pergélisol dégèle, cette matière organique est à l'air libre. Les bactéries vont le dégrader et en retour relarguer des gaz à effet de serre qui sont le CO2 et le méthane, ce qui va accentuer ce réchauffement climatique. Nous avons besoin de mieux comprendre ce pergélisol, surtout de le faire connaître parce que ce qu'il se passe en Arctique va impacter dans le futur les autres régions du globe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci.